bonjour et bienvenue aux accros du Tupolev et aux futurs accros du Tupolev petite vidéo sur l'utilisation du pilote automatique donc j'utilise par facilité ce pop-up et j'ai préréglé une vue qui me permet d'avoir le HSI, l'altimètre, le vario donc on va décoller et on va tout enclencher donc le pilote automatique il y a trois panneaux celui-là c'est plus pour la radionavigation, la navigation avec le NVU ou le GPS là c'est plus donc le pilote automatique et ici c'est l'automanette, l'auto troll c'est parti il y a le Boris qui parle, n'est-ce pas range voilà ici la vitesse donc on va décoller vers 230, 250 décoller, faire la rotation 200, 220, 240, 40, rotate, ou rotate, voilà j'ai rotate, là je monte, rentrée du train, au-dessus de 350 km heure et en approche de 400 km heure je rentre les volets voilà et en fait pour enclencher le pilote automatique la première chose à faire c'est voilà j'ai appuyé sur le bouton bleu STAB et l'avion conserve l'attitude conserve la montée et le cap donc le maniement le plus simple attendez on va on va enclencher le pilote auto troll donc vous voyez il va essayer de conserver cette vitesse si cette vitesse je la trouve trop élevée bah non je vais le régler pour voler à 450 km heure donc j'appuie sur ce bouton la petite pinule de la vitesse est descendue donc l'autre troll est engagé et va conserver 450 km heure donc si ici là on monte à 10 mètres secondes si on veut monter à 5 mètres secondes le moyen le plus simple c'est donc d'utiliser ce truc on va dire j'ai bouffé le nom et donc je tourne un peu vers des centres et je regarde donc là c'est petit à petit voilà il va se stabiliser à un peu plus de 5 mètres secondes donc là l'avion monte voilà on est stabilisé en direction et en vario pour aller à gauche à droite la manière la plus simple c'est d'utiliser ce rotateur je tourne à gauche plus ou moins rapidement c'est une tendance et je tourne à droite plus ou moins rapidement c'est une autre tendance voilà et pour revenir au milieu je clique par là et vous voyez le rotateur se met là voilà ça c'est le moyen simple pour utiliser le pilote automatique on va dire qu'on va stabiliser à 4000 pieds oui là on est en pied et là on est en mètres donc on va stabiliser à 4000 pieds donc je vais descendre un peu le vario pour y arriver tranquillou peut-être un peu quand même un peu plus servé voilà et une fois que je vais être à 4000 pieds je vais appuyer sur ce bouton magique hold altitude clic voilà Boris va conserver cette altitude le vario est descendu et grosso modo il redescend un peu pour se fixer à 4000 pieds donc voilà ça c'est la partie simple de l'utilisation du pilote automatique alors imaginons que je veux reprendre la main vous avez deux manières une manière un peu violente il suffit de bouger violemment l'oyoc et vous voyez tout s'est désengagé donc pas de soucis en recliquant sur stab j'ai ré-engagé voilà après il y a une manière un peu plus cool c'est de faire ça et je ré-arme je ré-engage voilà maintenant nous allons voir comment on fait pour naviguer avec le course select le heading sur les Boeing et les Airbus donc ici j'ai la commande pour régler la pinule qui est là donc je vais la mettre dans l'axe voilà et je vais engager course select course select c'est ici j'engage voilà il doit le dire par là voilà course select auto-troll on stab pitch et si je m'amuse à tourner la pinule donc par exemple je vais aller au cap 300 donc je tourne sur le cap 300 voilà et l'avion va virer au cap 300 voilà vous savez donc utiliser maintenant le pilote automatique du Tupolev 154M de Félis dans son emploi on va dire le plus simple on va attendre qu'il soit au cap 300 et quand il soit au cap 300 on va découvrir cette touche la touche V qui permet comme sur le Boeing de contrôler sa montée ou sa descente en mode IAS c'est à dire que ici on va sélectionner une vitesse et en mode IAS l'avion va monter ou descendre pour conserver la vitesse sélectionnée si je pousse l'avion si je pousse les gaz pardon l'avion va monter pour on va dire conserver cette vitesse et il monte pour freiner et si je réduis les gaz l'avion va descendre pour conserver la vitesse etc etc c'est une manière sympa de se faire des plans de descente assez sympa et puis de faire quelque chose dans le cockpit et de ne pas laisser tout faire à Boris donc voilà on est stabilisé je repère ici la puissance donc je bouge la manette des gaz et on va dire qu'on va rester plus ou moins voilà et j'appuie sur la touche V comme vitesse et si je pousse les gaz le vario va monter donc là j'ai poussé un peu beaucoup les gaz après il y a l'effet yo-yo 20 mètres secondes vous vous rendez compte on se croit en plein air voilà on va faire yo-yo il faut être un peu patient en fait j'ai poussé un peu comme un bourru là je vais redescendre donc pour retourner à 80% de RPM voilà à peu près et Boris il va faire yo-yo dans l'autre sens pour à un moment donné stabiliser le... alors pour éviter ces yo-yo soyez doux sur la manette ou alors ou tricher hop voilà j'ai appuyé sur hold donc l'avion va se remettre en position pour conserver l'altitude voilà et quand il a fini je rappuie sur le V donc IAS l'avion a tendance à monter donc je vais un peu réduire les gaz tout doucement voilà ah il faut être très gentil ça va m'aider des gaz voilà je poursuis tout doucement la réduction de puissance voilà et le Vario va descendre comme là par exemple on va essayer de stabiliser voilà là je descends à 2 mètres secondes on vient de 3 mètres 4 mètres etc donc voilà donc pour revenir à une situation standard donc là on va s'arrêter à 5500 pieds tiens on est en VFR je vais stabiliser donc en appuyant sur la touche H c'est baratin ce matin voilà et si je veux conserver mon 450 km heure ici je n'oublie pas de réenclencher l'autotroll voilà la démonstration on voit les côtes de la Corse voilà à bientôt prenez du plaisir avec le Tupolef salut salut